C'était au départ une manifestation contre la vie chère. 1500 personnes réunies dans les rues de Tzaouzi sous le nom de Collectif des Citoyens Perdus. Un rassemblement qui va dégénérer, tirs de grenades lacrymogènes, jets de pierre. Trois gendarmes sont blessés, dont un grièvement. Son état s'est amélioré ce matin. Un couple de métropolitains a également été agressé. Un couple de mzungus, les oreilles comme vous dites chez vous, allaient chercher leur gamin à l'école dans une voiture style fourgonnette. Et cette voiture a été prise à partie par les manifestants. La voiture a été bien démolie, bien cassée. Ceux deux mzungus ont été sortis de la voiture. La femme a pris tout simplement une chiffre, a été frappée au visage. Et quant à l'homme, il a été molesté. Au cœur du conflit, le coût de la traversée en bateau entre Petite Terre et Grande Terre qui passerait de 75 centimes à 1 euro, ce qui aurait des conséquences désastreuses sur l'économie locale. La préfecture de Mayotte a lancé un appel au calme sous forme de couvre-feu. Ces exactions sont regardées avec consternation depuis la métropole, précise le communiqué. Ce matin, le calme est revenu à Tzaouzi. Retour au calme, les barges fonctionnaient normalement. Donc tous les habitants de Petite Terre et de Grande Terre ont pu faire les va-et-viens. Voilà, une forte présence policière et de la gendarmerie. A priori, il n'y avait plus de problème. Le conseil général a décidé de retirer le projet d'augmentation du tarif des barges de Petite Terre. Le président du conseil général en appelle à la solidarité nationale pour trouver une solution. Il a notamment écrit à Nicolas Sarkozy qui devrait se rendre à Mayotte en janvier prochain.